... Le long des côtes américaines du Nord-Pacifique, un labyrinthe d'îles et de bras de mer s'ouvre devant le bateau avant Alcyone et ses équipiers, conduits par Jean-Michel Cousteau. Ici, les forêts se mêlent à la mer. En ce domaine de géants, les eaux frémissantes de vie nourrissent avec prodigalité les chasseurs, ceux de l'océan comme ceux du ciel. Les mers et les forêts sont généreuses, au point que les nations indiennes de cette région étaient les plus riches de tous les peuples à avoir vécu de la chasse et de la cueillette. Mais les cèdres immenses que l'on taillait naguère pour en faire des canoës s'en vont maintenant vers des continents lointains et des hommes aux coutumes différentes abattent aujourd'hui des forêts entières. L'équipe Cousteau assistera au conflit qui oppose les nouveaux venus aux premiers occupants. Cependant, dans les eaux froides du Pacifique Nord, les mœurs anciennes se perpétuent. Ici, un banquet aquatique engresse une myriade d'êtres vivants. On trouve ici les plus grosses pieuvres du monde. Ici vivent aussi des animaux à la forme particulière, qui rôdent au fond de la mer, ou se tapissent dans l'obscurité inquiétante d'une crevasse. Attirés par ces eaux fécondes, des Léviathans viennent de loin se nourrir ici et se battent comme les Indiens pour exiger leur héritage. Ainsi commence la nouvelle mission d'Alcyone à la redécouverte du monde dans une terre nordique secouée par le changement et pourtant encore dominée par des géants, qu'ils soient terrestres ou maritimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Souveraine nomade de la mer, musicienne en tenant les chants les plus variés de la nature, la baleine à bosse est paisible, on le sait. Pourtant, des mâles se rencontrent parfois en prélude d'un combat violent pour une femelle, d'un duel qui oppose des êtres de la taille d'un autobus. Déborah et Marc Ferrari, pionniers de l'étude des baleines à bosse, sont rejoints par l'équipe d'Alcyone lors d'une escale à Hawaï. Bénéficiant d'une autorisation spéciale, les Ferrari ont passé 14 ans à Maui à étudier la reproduction des baleines à bosse. L'espèce est protégée, mais ses effectifs n'atteignent que 10% de ce qu'ils étaient avant la chance à la baleine. Pour savoir si cette population diminue ou augmente, les Ferrari ont passé des jours entiers à nager avec des compagnons de 40 tonnes. Devant eux, un mâle et une femelle se livrent à une pesante parade amoureuse. Témoignage de non-violence, un adulte passe, le ventre à l'air et manœuvre ses battoirs de façon à ne pas heurter le visiteur humain. Déborah a découvert qu'un soupirant mâle escorte souvent la maman baleine et son petit. On le voit et conduire les autres prétendants. Elle a aussi fait une découverte plus troublante, celle de baleineaux malades. Et elle s'inquiète. Si les populations de baleines à bosse n'augmentent pas, c'est peut-être que la mortalité des jeunes est trop grande. Déby explique à Jean-Michel pourquoi le couple passe tant de temps dans l'eau. Ils étudient tout particulièrement les mères et leurs petits pour mieux connaître leur cycle reproductif. On peut identifier les individus par la face inférieure de leur queue. Marc ajoute qu'ils aimeraient aller au sud-est de l'Alaska, où les baleines à bosse se rendent en été pour s'y nourrir. La pigmentation des baleineaux n'est pas définitive. Il faudrait repérer d'abord leur mère à Hawaï, la retrouver en Alaska avec son baleineau, voir comment la pigmentation de celui-ci a évolué et s'est fixée. Cela permettrait des années plus tard de reconnaître les baleineaux quand ils atteignent à leur tour l'âge de se reproduire. Une chose est le taux de l'étalité, une autre chose est l'accroissement de la population. Les baleines à bosse quittent Hawaï pour se diriger vers les mers nordiques où elles vont pâturer. L'équipe Cousteau décide de chercher les baleines dans le nord pour en savoir plus sur le sort des baleineaux. Après Maui, l'Alcyone reprend son parcours de redécouverte et met le cap vers les îles innombrables parsemées le long de la côte du Canada et du sud-est de l'Alaska. Ici, l'équipe explorera des eaux d'une vitalité inhabituelle, riches en plantons, hantées par des créatures extraordinaires. Cela fera partie d'une étude des îles au trésor de la nature. Le trame des baleines à bosse va s'ajouter à ses activités. Dominique Sumian, chef de l'expédition, est le premier à arriver. Préparons la venue de l'Alcyone. Il part en reconnaissance aérienne. Tout le long du trajet d'Alcyone depuis Hawaï, pas une seule baleine à bosse n'est repérée. L'itinéraire de migration des baleines, que même les baleiniers n'ont pu découvrir, reste un mystère. Toujours pas de signe des baleines à bosse quand Jean-Michel et ses compagnons arrivent dans les eaux de la Colombie-Britannique. Ils doivent revenir à leur tâche habituelle, dévoiler d'autres secrets de l'univers sous-marin. Les équinodermes, comme l'oursin ou l'étoile de mer, prospèrent dans le Pacifique Nord et leur diversité est sans pareil. L'ofiure, tête de Gorgone, se déploie comme un buisson vivant pour piéger le plancton. La chimère est un poisson cartilagineux, comme le requin. Ses dents évoquent celles d'un rongère. Jean-Michel rencontre un habitant illustre de ses eaux. La pierre, animal craintif et curieux, suscitait autrefois la crainte. On la comprend mieux maintenant. On la considère comme le plus intelligent des invertébrés. C'est ici qu'on trouve les pieuvres les plus grandes. On a vu des individus atteignant une taille de 7 mètres, et peut-être davantage. Nos ancêtres leur attribuaient des propriétés maléfiques. Mais ce sont des êtres fascinés. La mère pieuvre suspend ses oeufs dans une caverne comme des guirlandes de perles. Elle cesse de manger pendant 5 mois pour ventiler et protéger ses oeufs. C'est un sacrifice total. Affaibri, elle meurt au moment où ses jeunes émangent. Comme les plongeurs s'enfoncent davantage, une forêt d'alimones blanches appelée Metrinium leur offre un spectacle fantastique. Dans une caverne, Mark Blessington fait une rencontre troublante. Celle d'un poisson à visage presque humain. Un crabe est offert en signe d'amitié. Le guinfre n'est ni un fantôme, ni un monstre, ni un clone. C'est un poisson. Une sorte d'anguille à tête de loup. Ses mâchoires puissantes lui permettent de dévorer presque n'importe quoi, y compris un oursin avec tous ses piquants. Fasciné par cette apparition, Blessington propose d'autres dons. Une fuure, de nouveaux crabes. Ils sont tous engloutis. Pourtant, de même que pour la pieuvre, l'aspect menaçant du loup est trompeur. Lui aussi, c'est un grand timide qui va plus volontiers se cacher ou s'enfuir qu'attaquer ses visiteurs. La vie, c'est un grand timide. Sous-titrage Société Radio-Canada Impossible de connaître les perceptions d'une autre espèce qui a évolué dans un milieu différent. Quand le poisson-loup bat en retraite dans sa sombre tanière, éperlué par les créatures bizarres qui visitent son domaine, peut-être est-il choqué par leur laideur. Le cri rauque de l'aigle chauve qui s'étue presque entièrement dans le 48 état des États-Unis résonne toujours le long des côtes américaines du Nord-Pacifique. Par milliers, les aigles chauves se rassemblent chaque année pour attendre le festin vivant que la mer va leur offrir. Dominique Sumian pénètre dans un cours d'eau côtier de la Colombie-Britannique pour observer la manne qui alimente d'innombrables prédateurs nordiques. Les saumons, arrivés à la fin de leur voyage océanique, remontent leur rivière natale pour y frayer et y mourir. Peu d'êtres vivants font aussi bien l'affaire de ceux qui les traquent. Venus de la mer, selon un calendrier régulier et à un endroit prévisible, se rassemblant sur des hauts fonds et on les attrape facilement, les saumons, année après année, assurent à leurs chasseurs par un butin surabondant. L'équipe Cousteau trouve le long du rivage un filet de pêche abandonné et regarde les saumons emprisonnés se faire cueillir par un prédateur venu du ciel. Les poissons dont se repèsent les aigles, les ours et les loups ont aussi nourri d'autres chasseurs au fil des millénaires. Les vues prises par Edward Curtis, pionnier de la photographie, donnent un précieux aperçu d'une période révolue. Les Indiens de la côte nord-ouest, costumés en l'honneur de leurs compagnons de chasse, naviguant dans des canoës en cèdre, ont créé une culture indigène d'une richesse extraordinaire. Ce qui leur a permis de pratiquer un art raffiné, de célébrer des cérémonies somptueuses, ce sont les loisirs importants que leur laissait la générosité de la mer et de la forêt. Les produits de la mer étaient rapidement capturés et conservés. Avec les cèdres, ont fabriqué des canoës, ont construisait des maisons, ont sculpté des totems et ont confectionné même des habits. La culture et l'élevage n'étaient pas nécessaires. On avait toutes les raisons de célébrer la nature. Marins avertis, les Indiens des tribus côtières, chassaient près du rivage les phoques et les loutres de mer. Ils s'aventuraient même au large pour prendre des baleines. Mais la véritable base de leur richesse était le saumon. Aujourd'hui, les descendants d'une trentaine de nations indigènes, Kwakult, Haïda, Tlingit, Nutka, vivent encore le long de la côte et pêchent encore les saumons migrateurs. Perpétuant les techniques ancestrales, ils nettoient et préparent le poisson, accumulant des réserves alimentaires suffisantes pour un an. Jadis, les tribus entières se rassemblaient dans les camps de pêche estivaux pour prendre et fumer le poisson. Indiens Haïda, Marjorie et Wesley Pearson font à Cousteau et à Sumion une démonstration de la méthode actuelle. On prépare généralement les conserves dans des fumoirs derrière les habitations. Il s'agit d'un fumage à froid, explique Wesley. Et maintenant, j'ai l'impression d'être un saumon. Subsistance des familles indigènes, le saumon représente aussi la pêcherie commerciale la plus lucrative du Nord-Ouest. Ramené à terre par des bateaux locaux appartenant souvent à des Indiens, la pêche sera traitée, mise en boîte et expédiée presque entièrement en Europe. La pêche dans ses eaux est une entreprise profitable mais parfois dangereuse car une tempête ou un brouillard aveuglant peuvent s'abattre presque sans crier gare. Dans les détroits de Juan de Fuca, l'Alsion arrive sur les lieux d'une collision mémorable. En 1947, à l'endroit même où aujourd'hui nous avançons avec prudence, la peau d'un navire émergea brusquement d'une blanche nappe de brouillard. Elle épronna un carrément transporté en fortuit. Le choc fut fatigué. Le Diamond North disparut avec son chargeur. Sept millions de boîtes de sauvres. Pour sauver la pression star-lésie, on monta l'opération la plus importante jamais entrevise à ce jour. des plongeurs à casques armés d'énormes suceuses récupérèrent 6 millions de boîtes. Le saumon fut donc presque entièrement sauvé. et le Diamond North ne serait plus jamais vu que par l'aujourd'hui. Nous descendons à l'endroit où le navire a coulé. Victime du brouillard, il baigne maintenant dans une brume vivante de plancton. à plus de 40 mètres de fond, l'ancre. Une jungle de Métridium l'enveloppe, donnant l'impression bizarre d'une forêt de chaux-fleurs. Un poisson l'eau-femelle vient nous observer. Sous-titrage ST' 501 Un long mâle, la tête en bas. Nous ne savons pas pourquoi. Dans une cale, le plongeur Wilcox trouve une pièce à conviction. Le Diamond North était bien alors un navire au trésor. Aujourd'hui, le royaume des poissons. nous partons, décidés à reprendre notre quête des baleines à bosse. Tandis que les semaines passent, les questions personnelles se mêlent aux activités professionnelles. Loin des coiffeurs parisiens, le caméraman Jean-Paul Cornet doit faire appel à Jogui au chef mécanicien et Barbier en dernier. Par ailleurs, on guette toujours l'arrivée des baleines à bosse. Et tout à coup, devant les traves, de longues nageoires s'entraissent. Les animaux qui fondent les flots autour de la Sion ne sont pas des baleines, mais des êtres que les Indiens du Nord-Ouest nomment avec respect les rois de la mer, les orques et poulains. J'en vois vite Cornet film. Mais les orques ne sont pas pressés de partir. Ils maîtrisent si parfaitement leur environnement que nous ne semblons leur inspirer aucune crainte. Sans doute, n'ont-ils en fait aucun ennemi naturel. Comme les tribus indigènes du Nord-Ouest, ils se nourrissent facilement dans ces mers foisonnantes et trouvent ainsi largement le temps de se divertir. Nous allons essayer de filmer les orques dans leur milieu. Nous ne pensons pas au danger. Il n'existe aucun cas où un orque est attaqué à un être humain dans la nature. Mais la visibilité risque d'être faible dans ces eaux troubles. De plus, les orques ne se laissent guère approcher. Leurs sonars leur donnent des images à distance. Ils n'ont pas besoin de s'approcher des plongeurs pour les inspecter. La troupe tourne dans un chenal où passent les saumons. Selon certains témoignages, ils peuvent étourdir les saumons par de puissantes émissions sonores. Mais cela n'a jamais été filmé. Les orques utilisent pour communiquer un ensemble de sons qui leur est commun. mais de plus, chaque troupe a un dialecte qui lui est propre. C'est la seule espèce qui se soit dotée d'un tel système dialectal. qui leur aient Les orques descendent frotter leur corps contre les galets qui tapissent le fond. Peut-être se débarrassent-ils d'algues ou de débris de peau morte. Mais on n'en est pas sûr. Peut-être est-ce tout simplement agréable. On entend tout à coup de véritables décharges sonores. Un saumon flotte à la dérive, apparemment paralysé. Un terrible arsenal de guerres sous-marines gronde dans les eaux qui nous entourent. Ces êtres ont le pouvoir d'abattre leur proie en émettant des sons. Après quoi, ils n'ont plus qu'à aller tranquillement ramasser leur repas. Les Indiens avaient peut-être raison de les appeler rois des mers. Le respect pour les orques et pour la nature dans son ensemble anime toujours les tribus du nord-ouest. Pourtant, leur vie actuelle est un amalgame du passé et du présent. Dans le village Tringit d'Angun, en Arraska, Louis Préslin demande à Daniel Johnson, ancien de la tribu, ce qu'il pense des incursions envahissantes du monde extérieur. Le téléphone, l'aviation, la télévision ont-ils influé sur les modes de vie traditionnels ? Énormément, répond Johnson. Par exemple, à la belle saison, dans des camps de pêche, les Tinguits rassemblaient des provisions pour l'hiver, pommes de terre, carottes, navets. Aujourd'hui, les gens trouvent qu'il est plus facile d'aller se ravitailler dans un magasin. Comme le prouve cette antenne parabolique, la technologie a envahi le pays des totems. Pourtant, les tribus continuent à faire vivre les vieilles coutumes et s'efforcent de transmettre aux nouvelles générations la culture ancestrale. Leurs œuvres d'art, souvent sculptées dans le cèdre, célèbrent les créatures des mers et des forêts. Quelques survivants se rappellent encore les camps de pêche et les fastueuses cérémonies appelées potlatches. Ils connaissent l'histoire des armoiries du clan. À l'instar des blasons européens, on y reconnaît l'animal symbolique du lignage. Soumou, ours, castor, aigle. Cette coiffe évoque le requin. Cet autre représente l'orque. Le saumon était l'aliment vital, le cèdre était le matériau indispensable. Avec un seul gros arbre, un maître artisan pouvait façonner un canoé tenant 50 hommes. Des barques en cèdre transportaient les chasseurs jusqu'à la mer et on enterrait les nobles dans des totems en cèdre. À Nistins, village abandonné des îles de la Reine Charlotte, Gary Eden Shaw, descendant des Aïda, montrent à Soumion un cimetière de cèdre. Les grands arbres qui ont été pendant 10 000 ans le soutien des cultures indigènes sont maintenant en péril, aux prises avec la culture de la tronçonneuse. Dans certaines régions côtières, peu de grands cèdres survivent. Certains étaient millénaires, sumus en mesure presque 2 mètres, pourtant devant les souches il semble tout petit. Le bois de ces cèdres a des qualités qui l'ont fait rechercher par les indigènes comme par les bûcherons. Il est tendre, léger, il se coupe facilement, pourtant il est solide et résiste aux intempéries. Comme les ressources forestières de l'Est s'épuisaient, il y eut au début du siècle une ruée vers le bois de la côte nord-ouest. La forêt vierge fut décimée pour se régénérer rapidement, croyait-on. Mais la repousse ne se fait ni aussi vite, ni aussi bien que prévu. La forêt primitive et la vie animale qu'elle abritait continuent donc à disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour certains défenseurs de l'environnement, les coupes claires détruisent une richesse naturelle irremplaçable. Mais aux yeux de bûcherons comme John McLaughlin, l'abattage des arbres crée des emplois, fournit du bois pour les constructions et les meubles et de la pulpe pour le papier. Le nouveau totem s'élève. Les arbres des anciens reculent. Calcyone inspecte des trains de flottage qui semblent à terme. Voyant leur forêt au bord de l'ématissement, certaines tribus ont décidé d'agir. Les Aïda ont intenté une action en 1981 pour rentrer en possession des territoires devant être mis en coupe claire. Territoire que leurs ancêtres n'avaient pas cédé par traité. Pendant que le gouvernement affrontait la question des droits de propriété, les camps de bûcheronnage ont subsisté et les coupes se sont poursuivies. Au cours d'une tournée d'été sur les îles de la Reine Charlotte, Jean-Michel visite la zone disputée sur l'île de South Morrisby. Il est accueilli par Carrie McGorley. McLaughlin explique qu'ils sont installés sur l'île depuis 11 ans. C'est une petite communauté familiale. Il y a une petite école. Selon Richardson, les Aïda de la génération actuelle ont une responsabilité, perpétuer une culture qui existe ici depuis plus de 10 000 ans. L'existence même de leur identité culturelle est menacée. McLaughlin souligne que dans leur région, il y a de la place pour tout le monde. De la place pour l'industrie, pour le tourisme, pour ceux qui veulent remonter la côte ouest et découvrir une nature intacte et magnifique. Mais les Aïda pensent qu'on ne devrait pas bûcheronner du tout dans toutes ces régions. Pour Collinson, les îles de la Reine Charlotte sont un territoire Aïda. Il y a des années qu'ils sont spoliés de leur terre et ils n'en demandent qu'une partie. Les revendications territoriales des peuples indigènes n'ont jamais été satisfaites, indique McLaughlin. Et le gouvernement de la Colombie-Britannique rend le gouvernement canadien responsable de cette question. Pour l'instant, rien n'est réglé. Mais on ne devrait pas mettre 10 ans à résoudre ce problème. En 1985, craignant que les arbres ne soient abattus avant l'aboutissement de l'action qu'ils ont intentée, les Aïda ont bloqué la route utilisée par l'entreprise d'exploitation forestière de Frank Beban. Beban demande aux Aïda de partir. Mais Richardson réaffirme les droits des Aïda sur cette vague. Bientôt, la bataille s'élargit. Les activités ayant été freinées par le barrage Aïda, les bûcherons ont recours aux forces de l'ordre. Munis d'un mandat du tribunal, ils placent les Aïda devant un choix limité, battre en retraite ou être arrêtés. Ils ont reçu des renforts contre celui d'un membre du Parlement provincial. Les Aïda tiennent bon mais finissent par céder le terrain pour éviter toute violence. qui est en jeu, explique Richardson, c'est que notre nation ne peut pas survivre dans un pays de souche. Mais les bûcherons aussi ont leur culture enracinée dans la forêt. Ils miment au cours de joutes sportives les compétences propres à leur métier. Ils voient leur propre survie menacée par les revendications territoriales des indigènes. Ils sont durs à la part. Ces hommes venaient ici pour trouver du travail et fondir une famille. Par-dessus le gouffre qui sépare leur culture, deux peuples forestiers risquent d'entrer en collision. Refusant d'abandonner leur lutte, les Aïda veulent forcer les gouvernements provincial et fédéral à satisfaire leurs revendications et à interrompre les coupes claires. Pour finir, on en arrête 72. Ils portent des tenues ornées du symbole de leur clan. Corbeaux, ours, aigles, autant d'animaux qui disparaîtraient si on abattait les grands arbres. Quand l'Alcyone se prépare à quitter la Colombie-Britannique, les revendications des Aïda n'ont toujours pas reçu de réponse. L'abattage continue. Pour suivre le déroulement des événements, Jean-Michel et une petite équipe restent sur place. Alcyone doit mettre immédiat un cap au nord pour atteindre l'Arctique avant le début de l'hiver. Plus au sud, à Vancouver, un équipage de marins Aïda prend également la mer. « We're all with you. Take Lutas home. » « Emmenez Lutas à la maison, » demande Richard. Ils embarquent à bord d'un canoë de cèdre baptisé Lutas, le mangeur de vagues. Ils vont s'efforcer de retenir vie à leur cause en remontant à la pagaie jusqu'aux îles de la reine Charlotte. C'est un trajet de 500 000. À ce moment même, tandis que l'Alcyone est en partance pour étudier les ours polaires de la mer de Bérigne, Jean-Michel apprend que les baleines à bosse ont enfin été repérées dans la région. Il organise pour Deborah et Marc Ferrari un voyage vers le nord. Ils le rejoindront à bord d'un bâtiment de location. Il y a longtemps que les Ferrari attendaient cette occasion de rechercher sur leur territoire nordique ces baleines dont ils ont fait la connaissance à Hawaï. Comme les Ferrari, l'explique à Jean-Michel, ce qui les intéresse surtout, c'est de retrouver ici des mères et leurs petits afin d'étudier les taux de croissance et de survie des baleines. Les naissances sont relativement fréquentes et le vrai problème c'est de savoir si des baleineaux arrivent à maturité. En Alaska, les Ferrari espèrent arriver à répondre à cette question. Les Ferrari ne plongeront cependant pas avec les baleines. Ce qui attire ici les cétacés, c'est la richesse de l'eau en organismes marins. Mais dans cette soupe épaisse et nourrissante, la photosomarille est impossible. Parmi les îles du sud-est de l'Alaska, nous retrouvons deux amis qui ont consacré leur vie à une autre espèce animale. Pour évaluer les chances de survie des baleines à bosse, ils sont résolus à passer en leur compagnie les 50 années à venir, à les photographier, à les étudier, à s'émerveiller de l'existence de ces êtres extraordinaires. À mesure que nous voyons arriver les baleines à bosse, les Ferrari cherchent des marques de naissance ou des cicatrices significatives dans l'espoir de reconnaître leurs amis, gros morceaux, g2 ou pâquerettes. En regardant mes amis s'activer avec enthousiasme, je réalise à quel point nous avons évolué. Eux, ils utilisent leur appareil photo pour étudier sans envahir. Dans le passé, les éléments d'information sur les baleines à bosse provenaient surtout des carcasses examinées dans les porcs baleineaux. Il y a pourtant un mystère. Depuis 20 ans, les baleines à bosse sont protégées, mais leur population ne semble pas augmenter. Cela voudrait dire que la mortalité infantile des baleineaux est très élevée. Au fil des heures, la joie d'avoir reconnu plusieurs baleines à bosse repérées à Hawaï est assombrie par l'intérêt. plus de 70 baleines ont été vues, mais parmi elles, il n'y avait que deux baleineaux. Où sont les bébés ? Les adultes qui se régalent devant nous sont-ils simplement la génération actuelle ou une des dernières ? Deux mois plus tard, dans leur bureau de Californie, les Ferrari rapportent à Jean-Michel les résultats de leurs recherches. En une semaine passée en Alaska, nous avons identifié 79 individus différents dits débits, parmi lesquels six baleines déjà photographiées à Hawaï. par exemple, voici Cutter qui porte une cicatrice sur sa cuve. en 1985 et, again, here you can see, the cut still present two years later, in 1987, all the marks are essential. Cette cicatrice était naturelle demande Jean-Michel. Non, répondez-vous. Les mâles sont parfois bagarreurs et reçoivent des blessures qui leur laissent des marques. Big scar porte une énorme cicatrice sur la nageoire dorsale, peut-être causée par un bateau ou une hélice. « Ne serait-ce pas un harpon ? » dit Jean-Michel. « Ce n'est pas impossible, mais on ne peut pas l'affirmer. » Jean-Michel demande où sont les baleineaux. « C'est un grave problème, disent les Ferrari, qui cherchent à évaluer le taux de survie des petits. Ils ont été témoins l'année dernière de deux échouages de baleineaux et ils ont vu deux jeunes très malades. Peut-être que la population subitait un stress lié à la détérioration de son habitat. La guerre à Hawaï, les mères et leurs petits s'approchent volontiers du rivage pour se reposer dans les eaux côtières. En 1978, c'était le cas de 80% des baleines observées. Ce pourcentage se limite maintenant à 6,8%. Les activités de loisirs se multiplient près du rivage. Jet-ski, parasels, thrill-graft. Cela perturbe-t-il les baleines qui n'osent plus s'approcher des côtes ? Le destin des baleines à bosse reste caché dans l'immensité sombre de l'océan. Mais on espère que leur zone de reproduction à Maui sera bientôt transformée en refuge naturel. Je me rappelle les paroles du scientifique Victor Schaeffer. La baleine est grande. En la chérissant, nous prouvons aussi notre propre grandeur. Si la baleine à bosse est toujours en danger, ce n'est pas le cas des grands arbres des Aïda sur les îles de la Reine Charlotte. Peu après le départ de l'Alcyone, la Colombie-Britannique et le Canada ont décidé de faire de cette région un parc national. Le bûchernage est interdit pour toujours. Les revendications territoriales des Aïda ne sont toujours pas réglées, mais la création du parc est une victoire pour les indigènes dont les arbres sacrés survivront. Pour les Aïda, la joie est d'autant plus grande que le retour de l'Outa se coïncide avec l'annonce de la fin du bûchernage. Pour la première fois depuis un siècle, déclare Richardson, la nation Aïda, le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique se sont entendus pour qu'une portion importante du territoire Aïda soit préservée. Pour un peuple dont les ancêtres ont été décimés par les maladies apportées par les envahisseurs, dont les saumons et les serres ont été expédiés dans d'autres pays, le retour d'un seul canoë, la sauvegarde d'une seule forêt prend figure de résurrection du monde. Sous-titrage Sous-titrage